Dernier point lié à cette histoire de nombre de bits enregistré en RAW par rapport au JPEG, c'est la possibilité de récupérer des détails dans les zones très sombres. On a vu les zones claires et presque cramées. On a vu l'exposition intermédiaire. Maintenant, regardons un petit peu les zones sombres. Il faut savoir que la répartition de nos 256 niveaux, que ce soit en JPEG en tout cas, et nos 16400 en RAW, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que dans le cas où notre boîtier, notre réflexe numérique, enregistre une plage dite de 5 IL, c'est-à-dire de 5 diaphragmes entre les zones les plus sombres, le noir parfait, et les zones les plus claires, le blanc parfait, ça ne se fait pas donc de manière linéaire, dans le sens où la progression, elle est par puissance de 2, c'est-à-dire que le premier niveau, le premier IL, qu'on va appeler zone très sombre, est codé par seulement 8 valeurs. Le deuxième, par 16, le troisième, 32, donc les zones moyennes sont codées sur 32 niveaux de luminosité, les zones claires, 64, et les zones très claires, 128. 128, 128, plus 64, plus 32, plus 16, plus 8, ça fait 256. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous avez une photo très très sous-exposée, et que vous avez besoin, vous n'avez, on va dire, des informations que dans les deux premiers IL, vous allez vous retrouver à devoir, si vous avez besoin de l'éclaircir, vous allez devoir répartir ces 8 plus 16 niveaux, parce que vous avez des informations que sombres et très sombres, sur votre plage de 256. Donc on va étirer notre histogramme qui est très très à gauche, on va l'étirer pour répartir tous ces niveaux. Même chose que tout à l'heure, vous allez donc devoir répartir 24 niveaux sur une plage de 256. Ça ne va pas être génial. Concrètement, ça va se traduire par beaucoup de bruit. C'est des petits pixels de toutes les couleurs qui n'ont rien à faire là. Ça va être un pixel rouge, qui a l'air très rouge, très important. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Parce que, comme on est parti de très peu d'informations, l'étirer sur une plage plus large, ça n'a jamais inventé des détails. Donc vous n'allez pas récupérer des détails dans l'ombre de ma veste, mais vous allez obtenir un espèce de moutonnement grisâtre avec des points de couleur. Pas génial. Là où l'euro vient corriger, en partie en tout cas, le problème, c'est que si on reprend notre répartition, notre premier niveau, il contient quelque chose comme 512. Le souvenir ? 512 valeurs. Le deuxième, 1024. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver, si on reprend le même contexte que tout à l'heure, si on doit répartir nos deux premiers IEL dans les 256 niveaux finaux d'un JPEG, on part de 512 plus 1024, ça doit faire 1536. Donc on a 1536 niveaux de luminosité différentes à répartir dans les 256 de l'image finale. On a plus d'informations qu'il n'en faut. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si on a plus d'infos, c'est beaucoup plus facile de les répartir dans la plage qui nous intéresse, qui est toujours un peu étriquée mais suffisante. Alors que si on part de moins, on est un peu embêté, on n'invente pas des détails. Voilà pour ça. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile à comprendre. Et c'est vraiment quand vous ferez des photos très sous-exposées et que vous allez essayer de les éclaircir, que vous allez comprendre toute la différence entre le JPEG et le format de fichier RAW.